Générique 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 De sa Guadeloupe natale à cette crise cardiaque qui a failli lui être fatale le parcours de David Sommeil et le parcours d'un joueur d'un homme très attachant et aussi, vous allez le constater un parcours atypique Générique Pratiquement du jour au lendemain de la Guadeloupe où il a joué jusqu'à 18 ans David Sommeil se retrouve un jour de 1992 à Saint-Lô Après seulement une année le voici qui se dirige vers Caen Quelques mois d'adaptation lui sont nécessaires pour faire toutes ses classes en défense, sur le côté d'abord Alors à Caen, il joue latéral droit pendant 5 ans, 5 saisons, dispute 119 matchs, devient international espoir et champion du monde militaire, en 1995 sous les ordres de Roger Lemaire En 1996, David participe à la remontée de Caen avec lequel il est sacré champion de France de Division 2 et deux ans plus tard, il est transféré à Rennes pour 5 millions de francs Recruté comme arrière droit il va s'affirmer à Rennes dans un rôle de stoppeur une idée de Paul Le Gouen Avec 63 matchs de Division 1 et un but, l'ex-joyau des Antilles devient un défenseur complet déjà sur les tablettes de grands clubs européens Bordeaux casse sa tirelire pour enrôler l'élégant stoppeur rennais qui est transféré pour 50 millions de francs Pour lui, Bordeaux correspond parfaitement à la progression qu'il voulait donner à sa carrière Deux ans plus tard, il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'Hexagone et beaucoup lui prédisent un avenir en bleu David Sommeil est vite devenu le pilier de la défense girondine au sein de laquelle il forme, avec Alain Roche l'un des duos défensifs les plus fiables de Division 1 Avec Bordeaux, il gagne un deuxième titre la Coupe de la Ligue en 2002 alors son bilan à Bordeaux 77 matchs de Ligue 1 et un but et puis 14 matchs en C3 c'est-à-dire Coupe de l'UEFA et là aussi, un but En ce qui concerne un peu la carrière de David je l'ai suivi quand il est arrivé à Caen je dirais que tout comme moi il a débuté d'abord au poste d'avancante et ensuite il a reculé pour être défenseur central c'était un défenseur rugueux mais c'est le garçon qui prenait aussi des risques à sortir balle au pied c'est quelque chose qui se fait de moins en moins je dirais que les deux saisons et demie qu'il a passées au Girondins de Bordeaux ça m'a vraiment fait plaisir de le voir jouer de temps en temps je me revoyais en lui David qui a toujours rêvé de jouer en Angleterre sollicite Elibop, l'entraideur qu'il a donc fait venir au Girondins pour lui annoncer sa décision de quitter la Gironde David s'engagera dans la foulée pour 3 ans et demi avec Manchester City, 10ème du championnat anglais à City, David retrouve un contingent de franchise Anelka, Distin, Sibirsky et une légende du football anglais Kevin Keegan bilan de sa première saison, 18 matchs de première ligue, 1 but et 4 matchs de ces 3 et tenez-vous bien, 1 but alors David précise j'ai progressé dans la hargne, l'envie, la volonté, je ne lâche plus rien plus rien ou presque car le 30 janvier 2004 David lâche City pour rejoindre la Canebière et l'Olympique de Marseille A Marseille, David retrouve Laurent Batless et Kamel Meriem avec qui il a déjà évolué à Bordeaux Non qualifié pour la coupe de l'UFA, David se contentera de 13 matchs de championnat sous le maillot de l'OM avant de regagner l'Angleterre pour honorer son contrat avec City en terminant par un prêt à Sheffield United sur la saison 2006-2007 Pour le Guadeloupéen, il est temps de plier bagages donc et de regagner la France et c'est donc Valenciennes qui l'accueille pour encadrer une défense peu expérimentée aux joutes de la Ligue Sous la houlette d'Antoine Comboiré, David s'intègre facilement au groupe et joue le rôle du grand frère sur le terrain, dans le vestiaire et en dehors David retrouve le plaisir de jouer et boucle sa première saison à Valenciennes sans embûche J'étais l'entraîneur de Valenciennes, je l'ai fait venir, j'ai fait venir David pour son expérience, pour le joueur qu'il était, pour l'homme qu'il était Un mec énorme, un mec fantastique, un mec qui savait donc fédérer autour de lui Et je pense que l'image que tous les gens de Valenciennes et de David, c'est le sourire C'est le super beau mec, un mec avec un cœur énorme Dans le vestiaire, c'était donc tout de suite le pote de tous, toujours à l'écoute Un chambreur qui sait donc animer la vie d'un vestiaire Et puis après sur le terrain, je vois un formidable guerrier, un formidable combattant Nous sommes le 20 août 2008 et là, sa vie bascule Centre d'entraînement du Mont Ouï à Famars, une commune située à la sortie de Valenciennes Il est environ 17 heures lorsque sous les yeux d'une cinquantaine de supporters, David Sommeil s'effondre, victime d'un malaise cardiaque David est transporté dans un état grave inconscient et intubé au CHU de Lille David Sommeil est plongé dans un coma artificiel dont il ne sortira que le 4 septembre Six jours plus tard, David quitte le service de réanimation de l'hôpital de Valenciennes L'évolution de son état de santé est très lente mais favorable Compliqué en ce qui me concerne de parler de David parce que l'accident est arrivé à Valenciennes Je me souviendrai toujours, c'était le deuxième entraînement donc un mardi après-midi Voilà, deuxième séance, séance forte et là il est arrivé cet accident, on est tous marqués Cela fait trois ans maintenant que son épouse Clarisse, leurs deux enfants et sa maman continuent de veiller sur lui avec toujours autant d'amour et de patience A 34 ans, David Sommeil boucle sa carrière de footballeur professionnel là où tout avait commencé au niveau de l'élite Car son club formateur, drôle de destin On est de tout coeur avec toi David, on est de tout coeur avec ta petite famille On vous soutient tous les jours, on a une petite pensée et puis on espère que surtout ça marchera très fort pour toi Tout simplement un grand hommage à ce qu'il est en tant que personne et en tant que le grand joueur qu'il a été On encourage bien sûr la famille et surtout David, voilà on espère un jour meilleur, l'espoir est là Comme on dit aux Antilles parce que je sais qu'il est en tant qu'il est donc comme moi C'est Tchambéret Pamouli, c'est Mouyakéret, je pense que ça il comprendra Donc pour moi tout ça on peut dire, c'est force et courage Et on espère vraiment que On espère vraiment qu'on peut retrouver Sainte Aou pour voir Timoun Aou Grandi Comme moi, c'est une chance de voir Timoun Aou Grandi sans problème